Les amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine, paracha Vayechi. Je vous redédite ces quelques paroles de Torah pour la guérison de tous nos soldats, la guérison de tous les malades d'Israël, pour la libération rapide et complète de nos otages, très vite, Bezrat HaShem, ou les Havdil, à la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées, tous nos soldats qui sont tombés, toutes les personnes qui sont tombées, le 7, toutes les personnes qui ont donné leur vie pour Amisraël, qui accolègent beaucoup, ils vengent leur sang, et qui nous envoient à la Géoulash, Alors, paracha Vayechi, dernière paracha du Sefer Béréchit, le livre des pères, le livre des patriarches, le livre de la création du monde, on va passer de l'étape des pères à l'étape des fils dans le Sefer de Shemot, et il faut comprendre qu'une époque se termine avec cette paracha, avec la mort du troisième bête des patriarches, Yaakov Avinu, dans cette paracha. Il faut savoir qu'au début de la paracha, il est écrit, « Yaakov vécu en Égypte 17 ans ». La durée de la vie de Yaakov fut donc de 147 années. Nos sages nous disent sur ce verset, « Il est écrit, il vaut mieux une simple poignée dans le calme, que d'avoir les mains pleines en peinant et en courant après le vent ». C'est rapporté dans Kohelet de Shlomo Améler. C'est le bon esprit qui régnait sur Yaakov Avinu pendant les 17 ans qu'il était en Égypte. C'était des bonnes années de sa vie. Il est écrit, « Yaakov vécu en Égypte 17 ans », c'est-à-dire qu'il les a vécus en paix, avec les tribus autour de lui, avec ses petits-enfants qui se multipliaient. Ses yeux voyaient, son cœur était heureux, sans Yézerara, sans fléau, et Yosef, son fils, régnait sur le pays, en lui apportant et donnant dans sa bouche, comme il est écrit, « Yosef nourrit son père, ses frères et toute la maison de son père, donnant des vives selon les besoins de chaque famille ». Ça veut dire que Yosef s'occupait de ses frères et de son père, et bien sûr des neveux, des nièces, comme il fallait pour les nourrir en fonction de leurs besoins. Si lui avait 10 enfants, il allait donner en fonction de 10 enfants. Si lui avait 2 enfants, en fonction de 2 enfants. Mais personne ne manquait de rien grâce à Yosef Atzadi, qui était bien sûr le régent de l'Égypte. Les mains pleines en peinant. Depuis 130 ans, Yacov n'avait connu que la peine, le dur labeur et la méchanceté. Les 17 dernières années de sa vie furent celles où il vécut enfin une bonne vie. Ça fait plaisir. C'est la fin de sa vie qui est agréable. Les 130 premières années de la vie d'Yacov Inou furent accompagnées d'angoisse et de douleurs. Très grande. Comme Yacov l'a dit lui-même à Pharaon, dans la paracha de la semaine dernière, « Le nombre des années de ma vie est de 130 ans. Il était court et malheureux et ne vaut pas le nombre des années de vie de mes pères, les jours de leur périple. » Dès que Yacov Avinou sortit du ventre de sa mère, le mâle sortit avec lui. Son frère Essave, le mécréant, qui le poursuiva pour le tuer. Plus tard, dans la maison de Laval, son beau-père, son beau-père, Yacov travaillait à très dur pendant de nombreuses années pour faire paître les troupeaux de Laval. Et pourtant, Laval ne trompa, échangea son salaire des dizaines et des dizaines de fois. Sans compter qu'il lui avait échangé sa femme aussi. De plus, Yacov souffrait car sa femme Rachel, sa femme préférée, n'arrivait pas à avoir d'enfant depuis longtemps. Lorsque finalement, il réussit à quitter la maison de Laval, il ne trouva pas de repos. Laval, il a coursé, il a voulu le tuer. Puis, en arrivant en Israël, il arrive le viol de sa fille Dina par Shrem, fils de Hamor. Ensuite, ses filles Shimon et Lévi, qui lui cuisèrent beaucoup de chagrin, en allant de leur propre chef, frapper tous les habitants de la ville de Shrem. Et en conséquence, de nombreux ennemis se lévèrent contre Yacov Avinou. Mais ce n'est pas fini encore. On n'est qu'au début de l'histoire. Ensuite, le chagrin de la mort de Rachel. Plus tard, la douleur de l'acte de Réouven, quand il a désordonné sa couche, une fois que Rachel était morte. Et après tout cela, un long et grand chagrin, qui a duré 22 ans, la disparition de son fils bien-aimé, Yosef Atsadik. Pendant toutes ces années, dans sa douleur, Yacov ne dormit pas dans un lit, ne mangea pas de viande, ne buit pas de vin, il ne mit pas un sourire sur son visage. Et surtout, l'esprit divin, la chrina, ne s'éloigna de lui. Mais à la fin de sa vie, c'est-à-dire pendant les 17 années où il vécut en Égypte, Yacov mérita de goûter la simple plouinée. Ce que veut dire le verset, Yacov vécut en Égypte 17 ans. Et le chiffre 17, il a la même valeur numérique que le mot Tov. Bon. C'est-à-dire que ces années-là, ces 17 années de la fin de la vie de Yacov, elles furent le moment principal de sa vie. C'est-à-dire que la fin, elle était comme il fallait. À la fin, tout finit par le bien, comme on dit. Le Khizkuni explique que le reste de la vie de Yacov n'était pas une vie car il était toujours dans une sorte de deuil. Quand il arriva en Égypte, son esprit se reposa et il vécu enfin en paix. Ces 17 ans s'étaient si bien passés pour Yacov et nous qu'elles recouvrirent tout le chagrin qu'il avait traversé pendant des années. Un chagrin difficile à tel point qu'il ressentit que les 147 années de sa vie furent bonnes et douces. Ainsi, après avoir mentionné les 17 années de la belle vie de Yacov dans le verset, la Torah ajoute et unit ses 17 ans aux 130 ans qui les ont précédés comme une unité de 147 belles et bonnes années. Vous vous rendez compte ? La fin qui est bonne que 17 ans sur 147 ans 130 ans de difficultés 130 ans de malheurs 130 ans d'épreuves et Yacov du fait qu'il ait 17 ans de bonheur il raccroche toute sa vie au bonheur. De tout ce qui précède nous apprenons que la fin est la chose principale et que lorsque la fin est bonne tout est bon. Le début du chemin des mécréants est plein de joie de bonheur et de richesse ils font ce qu'ils veulent dévorent les désirs du monde dans la permission et l'interdiction volent et oppriment il leur semble qu'Hachem n'existe pas et qu'ils comprennent le monde comme il est écrit dans le Zohar par Achat Nassau ils vivent dans ce monde et il leur semble que le monde est à eux et qu'ils y resteront pendant des générations mais la fin des mécréants on le sait bien elle est amère quand vient le jour noir où Hachem désire de les faire payer pour tout le mal en leur apportant une grande agonie et l'amertume des souffrances leur façon oubliée toutes les bonnes années qu'ils ont eues dans le passé jusqu'à ce qu'ils demandent à mourir qu'Hachem nous en préserve vous vous rendez compte la fin c'est amère pour les mécréants ils ont pensé qu'ils avaient la vie devant eux qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient non à Kadosh Barucho à un moment donné il va les faire payer et ainsi il se réalisera ce qui est écrit tu te lamenteras sur ta vie en voyant se consumer ta chair et ta vigueur corporelle tu diras alors pourquoi ai-je pris en haine la morale et mon coeur a-t-il repoussé les avertissements pourquoi n'ai-je pas écouté la voix de mes dirigeants et prêté l'oreille à mes maîtres peu s'en est fallu que je ne devienne la cible de tous les mots au milieu de l'assemblée c'est encore une fois un enseignement de Shlomo Améler dans Michelet par contre sur le chemin du juste il est écrit la voix du juste est comme la lumière du matin dont l'éclat va croissant jusqu'en plein jour c'est aussi Shlomo Améler qui nous dit ça c'est à dire que comme la lumière du jour ne brille pas en un instant vous ne l'avez pas le matin et la lumière elle est là à part si tu te lèves à midi mais bon mais au début il y a une très forte obscurité et puis la lumière elle commence à briller doucement un peu puis de plus en plus fort jusqu'à qu'à midi elle brille à son apogée c'est ainsi la voix des justes au commencement pour les justes c'est le grand ténèbre ils passent par la pauvreté la misère les conflits et sont déshonorés mais ils reçoivent tout cela avec amour et joie en l'honneur d'Hachem Hidbarar mais à la fin de leur vie Hachem révèle la lumière et publie leur réputation dans le monde entier et leur apporte beaucoup de satisfaction et de plaisir en leur faisant goûter les délices du monde futur alors il leur semble qu'ils n'ont subi aucun chagrin depuis le premier jour comme le dit l'adage tout est bien qui finit bien ainsi après une longue vif ils ferment les yeux avec une joie immense et une grande sérénité comme il est écrit parée de force et de dignité elle sourit au dernier jour c'est encore Shlomo Améler qui nous dit ça dans Michelet une personne ne doit pas être tentée par les plaisirs et le bonheur momentané mais s'assurer que sa fin sera bonne et douce même si pour cela il lui faut d'abord passer par des soucis par exemple certains parents se donnent beaucoup de mal pour éduquer leurs précieux enfants et ne recherchent pas une vie facile ils investissent beaucoup d'efforts dans l'éducation de chaque enfant sur ce qu'il a appris en classe en aidant pour ses devoirs ses examens et ainsi de suite ils sont en contact permanent avec les enseignants des enfants montent de l'intérêt ils sont prêts à coopérer dans tout ce qui est au niveau du besoin de l'enfant pour que ils s'améliorent et tout au long de la journée ils dialoguent avec leurs enfants pour s'assurer qu'ils se comportent correctement se connectent avec de bons enfants et ne vont pas où ils ne devraient pas aller d'accord comme on dit chez nous ils ne sont pas livrés à eux-mêmes on fait attention s'ils n'ont pas un copain un peu de travers s'ils ne regardent pas des choses dégoûtantes s'ils n'écoutent pas des choses débiles donc il faut attention on ne leur donne pas un téléphone on leur dit voilà vas-y c'est ton meilleur ami il ne faut aucun doute que ces parents-là ne sont pas beaucoup de temps de repos c'est clair les soucis et le labeur sont leur lot mais ce n'est qu'au début de la vie plus tard lorsque leurs enfants grandissent et construisent des maisons de gloire leur table sera glorifiée par des petits enfants et des arrière-petits enfants plein de splendeur ornés de vertu et possédant une sagesse merveilleuse ils verront les doux fruits de leur peine et leur cœur sera rempli de bonheur et de joie infinie quand arrivent leurs derniers jours sur terre ils ferment les yeux avec un plaisir profond une sénérité absolue car Baruch HaShem ils quittent le monde en laissant après eux une semence sainte des juifs fidèles emprunts de l'esprit d'Akadosh Baruch Hu et c'est ça le secret de la vie de pouvoir rejoindre ses pères dans la sérénité et se dire ce que j'ai fait je l'ai bien fait je l'ai fait pour le bien je n'ai pas laissé des mauvais fruits je laisse quelque chose je laisse une descendance qui va me faire honneur et donc je peux être tranquille la relève est prise et c'est ça le plus important pour un père juif et une mère juive que demain à la fin de leur vie ils aient le plaisir de s'asseoir à la table de Shabbat et autour de leurs enfants et de voir que tous ils ont continué sur le chemin de la Torah des Mitzvot et se sont rapprochés d'Akadosh Baruch Hu pour glorifier son nom et pour rapprocher la Géoula Amen Partagez faites connaître la chaîne à tous vos amis et que les enseignements du Rav se répandent dans le monde entier Shabbat Shalom très bientôt